Bon, il est bien évident que René Revol pourra répéter que nous avons signé son incinérateur. C'est contre tout ce que je crois. C'est contre le fondement de mon engagement politique. Alors si j'ai pu te faire confiance, René, en ne lisant pas le détail de Mahera, je le regrette. Je le regrette. Mais je n'ai jamais signé pour un incinérateur debout, comme je n'ai avec le Président. Jamais il n'a été question d'incinérer sur la métropole de Montpellier. J'ai discuté sur l'entre-deux-tours avec le Président de la FOS et il n'était jamais question d'un incinérateur. Nous voilà avec deux incinérateurs. Alors le choc était violent, je vous l'accorde, mais il va être surtout violent pour la population proche. Il est bien évident que l'on sacrifie des zones entières. Delatte, Morin, Montpellier, Moguio. On sacrifie des zones entières sans aucun contrôle, sans aucun bilan sanitaire, sans aucune évaluation. Nous devons nous fier, pour la métropole de Montpellier, à l'avis sanitaire de M. Revol et de Mme Akbar Ali, qui nous a dit la dernière fois ici, contrairement à 127 médecins de Haute-Loire, que les CSR, avec des filtres, ce n'était pas dangereux. Contrairement à deux médecins professeurs en médecine environnementale, que les CSR, ce n'était pas dangereux. Quand on entend René Revol dire que l'air qui sortira de la fumée des CSR, et je pense qu'il dira pareil pour les bouts, sera plus pur que l'air ambiant, car c'est bien ce qu'il a déclaré. Il y a soit une provocation, soit un mépris et un cynisme. Je veux dire qu'il considère que ces zones sont tellement déjà polluées par Améthyste, par le doublement de l'autoroute, par Maïra, qu'après tout, leur mettre deux incinérateurs de plus, ça ne changera pas grand-chose. Avec des décideurs politiques comme ça, le cancer sur Montpellier a de beaux jours devant lui. On devait avoir au niveau des CSR aussi une expertise médicale. Il devait venir devant ce conseil des experts médicaux qui ne sont jamais venus. Personne n'est venu défendre l'innocuité des structures industrielles d'incinération. Coralie a dit qu'ils étaient à 3 km d'écart. Non, dans la délibération, Coralie, ces 3 km, c'est la réglementation. Mais Améthyste et donc les deux incinérateurs seront à moins de 1500 m à vol d'oiseau. Ce sera le même air. Et il faut savoir que j'ai sous les yeux des études de propagation des nuages et des toxiques dans l'air qui seront sur 8 km. Je veux dire par là qu'en plus, toutes les études de vent ont été faites par rapport à Fréjorg. Et aucunement par rapport au site où va être placé l'incinérateur des bouts. Par conséquent, le marin augmentant, et ça on en parlera avec des spécialistes du climat, avec le réchauffement climatique et les vents marins, c'est bien Montpellier qui sera plus que largement ventilé par les pollutions des bouts d'épuration. Il faut que vous sachiez une chose. Je vous ai beaucoup parlé des CSR, ce n'est pas le sujet. Les bouts d'épuration, c'est extrêmement dangereux à incinérer. Parce que les bouts d'épuration, il faut que vous sachiez d'ailleurs qu'il y a un grand mensonge dans ce que vient de dire René Revol. Il a dit qu'on éviterait des camions qui vont transporter les bouts. Mais dans l'étude même de l'étude qui a été présentée au public, il y a 6 camions par jour qui transportent des bouts. Et on réduira à 2 camions par jour le transport des cendres hautement toxiques. On passe de 6 camions à 2 camions par jour de cendres hautement toxiques. Et d'après mes informations, que je vais vérifier, mais je vous la donne quand même, ça partirait à Dunkerque. Alors pour l'écologie, on nous dit que les camions font du bruit et que grâce à un incinérateur, il y aura un peu moins de bruit. Je n'aurai pas le temps et vous le savez, ces sujets sont trop sérieux, trop complexes et ont trop d'impact au niveau sanitaire pour qu'on les traite en 20 secondes. Chose que souhaiterait faire René Revol. Je vous le dis, deux incinérateurs dans la métropole de Montpellier est une provocation. Deux incinérateurs dans la métropole de Montpellier à cette distance et totalement inconsidérés en termes de risques sanitaires. Je compte sur les services de l'État pour ne pas laisser faire une telle absurdité car nous n'avons plus aucun contrôle et garde-fou au niveau politique. Je voulais vous dire une chose simplement. Arkema, pour ce qui est, j'entendais René Revol dire, nous allons examiner et nous allons suivre des bilans précis pour voir comment ça pollue et comment ça ne pollue pas. Je vais vous dire une chose et comment ça fonctionne. L'usine CSR d'Arkema à Marseille a été abandonnée. Je vous ai annoncé la nouvelle. Elle faisait 45 000 tonnes de CSR. Elle a été abandonnée par les industriels eux-mêmes pour des raisons technico-économiques et bien évidemment environnementales. Je voulais dire à René Revol une dernière chose. Il est pour les CSR comme il est pour l'incinération des bouts. Mais il faut qu'il sache une chose, c'est qu'il est isolé sur ce plan. Car pour l'usine Arkema de Marseille dans le 11e arrondissement, Manuel Bompard a voté contre. Manuel Bompard a écrit une lettre ouverte au préfet comme d'autres élus. Je veux dire par là qu'il y a une unanimité. Monsieur Vazquez, vous êtes arrivé au terme de votre intervention, de votre temps, s'il vous plaît. Concluz. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président, pour dire qu'en effet les dangers et les risques ne sont pas à considérer. Merci.